coucou tout le monde est sur ma chaîne d'olène à médium alors aujourd'hui comme promis je vais vous faire un tirage spécial avec monsieur le jeu de 54 et oui c'est pas monsieur le jeu 32 malgré qu'il est dedans le jeu 32 mais c'est le jeu du 54 alors j'ai tout vous voyez alors je vais vous montrer mais je vais pas trop trop vous montrer mais voyez j'ai tout mis dans l'ordre les trèfles les carreaux les piques les coeurs donc on va commencer avec les coeurs donc je vais commencer de 2 jusqu'aux as comme ça vous aurez vraiment la signification du jeu de 54 ainsi que la signification de monsieur le jeu 32 qui est la continuité à partir donc des 7 jusqu'à l'as mais moi j'ai décidé de vous faire la totale comme ça ça pour certains et certaines ça va vous remettre un peu dans le bain allez on y va c'est parti donc on y va pour les coeurs on y va pour la série des coeurs donc lorsque vous avez un 2 de coeur dans un tirage donc le 2 de coeur va nous parler qui est magnifique ça va nous parler de belles réussites vous allez avoir une belle réussite concernant un sujet bien précis ou plusieurs sujets bien précis concernant votre vie avec un 2 de coeur ça nous parle que les rêves se réalisent donc vous notez un sur une feuille 2 de coeur est égal à une belle réussite virgule les rêves qui vont se réaliser les rêves se réalisent avec un 2 de coeur ensuite nous avons le 3 de coeur le 3 de coeur nous parle de chance alors c'est un coup de chance alors c'est chance en amour chance dans les affaires chance dans tout domaine donc vous notez 3 de coeur est égal à la chance mais à la chance dans tout domaine vous pouvez éventuellement mettre à côté on peut nous parler lorsqu'on a un 3 de coeur de réconciliation d'accord donc je le répète le 3 de coeur chance dans tout domaine dans l'amour dans les affaires dans la santé dans le domaine d'une procédure etc etc et ça peut nous parler de réconciliation on continue le 4 de coeur nous parle de quoi nous parle de soutien alors le soutien c'est vaste ça peut être un soutien avec un membre de votre famille ça peut être le soutien du partenaire masculin ou féminin d'accord donc vous mettez le 4 de coeur est égal au soutien et entre parenthèses soit de la famille d'un membre de votre famille virgule ou du partenaire ou d'un partenaire masculin ou féminin mais le 4 de coeur est aussi la carte du déménagement d'accord allez on continue nous avons le 5 de coeur magnifique qui nous parle de grande joie de bonheur donc grande joie dans tout domaine bien évidemment si c'est dans le domaine sentimental on peut nous parler de mariage d'officialisation et pourquoi pas de bébé d'accord ça peut être une grande joie parce que vous allez apprendre que vous allez être enceinte vous allez apprendre une grossesse une naissance vous pourriez apprendre un mariage ça peut être votre propre mariage donc vous notez 5 de coeur est égal à la grande joie au bonheur et entre parenthèses mariage bébé etc etc bon les coeurs c'est magnifique le 6 de coeur alors lui il va nous parler donc il y a deux cas de figure dans le domaine sentimental donc vous marquez le 6 de coeur ça nous parle de sentiments partagés on dit des sentiments réciproques ça peut éventuellement aussi nous parler d'une réconciliation d'accord donc ça c'est dans un contexte sentimental pour le 6 de coeur mais le 6 de coeur est quand même une excellente carte qui nous parle de rentrée d'argent d'accord donc sur le 6 de coeur vous mettez dans le domaine sentimental sentiment partagé sentiment réciproque virgule réconciliation mais ça peut nous parler aussi éventuellement d'une rentrée d'argent on continue le 7 de coeur donc là on bascule voyez là je vous ai fait des 2 au 6 là je répète tout simplement comme ça vous allez avoir la totale le 7 de coeur peut nous parler d'un nouveau départ peut nous parler d'une grossesse peut nous parler que vous pourriez apprendre une grossesse ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre d'une réconciliation d'accord donc le 7 de coeur c'est avant tout un nouveau départ que ce soit sentimental professionnel vous mettez un côté du 7 de coeur est égal à un nouveau départ vous repartez sur de nouvelles bases un nouveau départ que ce soit professionnel sentimentale financier ou quoi que ce soit vous repartez vraiment à zéro avec ce 7 de coeur dans un contexte sentimental le 7 de coeur peut nous parler éventuellement d'une nouvelle rencontre d'une réconciliation et vous pouvez ajouter vous pourriez apprendre une grossesse mais ça peut être votre propre grossesse hop on y go on nous parle du 8 de coeur le 8 de coeur est tout ce qui est lié à l'inattendu c'est les choses inattendues donc vous marquez 8 de coeur est égal à l'inattendu mais c'est égal aussi à une invitation d'accord entre parenthèses le 8 de coeur peut nous parler d'une jeune femme blonde d'accord allez vous pouvez mettre en replay il n'y aura pas de soucis après le 9 de coeur nous parle de grande joie de bonheur et dans tout domaine c'est pas parce que c'est du coeur que c'est que dans l'amour le 9 de coeur non c'est la carte la plus forte avec l'as de trèfle bien sûr on en reparlera après quand on sera au trèfle le 9 de coeur c'est la grande joie le grand bonheur total et dans tout domaine d'accord en ego le 10 de coeur est la carte des projets alors les projets c'est vaste donc vous marquez 10 de coeur est égal au projet ou à un projet bien précis donc 10 de coeur est égal au projet projet dans n'importe quel domaine le valet de coeur le valet de coeur et le fils le meilleur ami ou le frère mais ça peut être le beau fils le beau frère l'ami ça peut être le cousin ça peut nous parler oui tout ce qui est proche de vous une personne qui est proche de vous côté masculine enfin côté masculin d'accord le valet de coeur la dame de coeur c'est la fille pareil comme le valet de coeur c'est la fille la meilleure amie ou la soeur la belle soeur la cousine la belle fille l'ami etc côté féminin mais ça peut être une tente ça peut être voilà c'est tout ce qui est proche par contre attention la dame de coeur ce n'est pas vous ma consultante d'accord parce que je sais qu'on m'a demandé oui Oléana non la dame de coeur n'est pas la consultante d'accord ce n'est pas la consultante c'est la fille la meilleure amie ou la soeur la belle fille la belle soeur etc etc tout ce qui vous est proche d'accord le roi de coeur le roi de coeur c'est votre homme de coeur ou votre femme de coeur celle que vous aimez c'est celui qui vous aime ou c'est celle qui vous aime qui a de réels sentiments c'est des sentiments réciproques cet homme comme je le dis ou cette femme comme je le dis dans mes tirages cet homme vous kiffe vous love vous adore voilà il y a vraiment quelque chose de très très intense avec ce roi de coeur il y a vraiment de l'amour avec ce personnage le roi de coeur on l'associe aussi avec un papa bien sûr dans un tirage si vous n'avez plus votre papa et même si il ressort dans un tirage ça veut dire que cet homme ce roi de coeur vous protège de là-haut que vous soyez veuf ou veuf vous messieurs vous mesdames ça représente votre compagne ou votre compagnon qui malheureusement n'est plus de ce monde mais qui vous protège d'accord l'as de coeur qui a plusieurs significations donc l'as de coeur lui nous parle tout simplement de tout ce qui est lié à la famille donc la famille ou belle famille tout dépend des cartes qui sont à côté de cet as de coeur l'as de coeur représente l'immobilier et l'as de coeur représente donc la maison mais votre maison avec votre partenaire masculin ou féminin ou si vous êtes seul ça peut être l'achat ou la vente d'un bien donc ça va représenter l'as de coeur qui est là d'accord mais ça peut nous parler aussi l'as de coeur dans tout ce qui est logement social location achat ou vente d'accord allez on a quoi on attaque les pics donc là vous voyez vous avez déjà toute la série des deux à l'as de coeur maintenant on passe au pic et oui alors le 2 de pic nous parle de rencontre possible mais vous avez peur que ce soit éphémère donc le 2 de pic vous marquez rencontre possible mais vous avez peur que cette relation soit éphémère il y a des peurs il y a des craintes avec un 2 de pic mais surtout dans une relation le 2 de pic c'est vrai que dans un tirage tout dépend comment il va ressortir peut nous parler aussi que vous pourriez recevoir un cadeau mais attention prudence j'appelle je dis toujours dans mes tirages quand il y a un 2 de pic vous pourriez recevoir un cadeau mais hypocrite c'est pas sincère d'accord le 3 de pic le 3 de pic nous parle de choses qui sont retardées repoussées il va falloir être patient ou patiente avec un 3 de pic vous marquez 3 de pic qui est égal au retard au contre-temps les choses sont repoussées par contre un 3 de pic dans un contexte sentimental on peut nous parler de retrouvailles avec une personne du passé mais c'est vrai que après tout dépend des cartes qui seront à côté de ce 3 de pic on peut nous parler non pas que dans le sentimental ça peut être un fils, un meilleur ami ou un frère ou une soeur, une fille, un meilleur ami etc une personne du passé avec qui vous étiez fâché ou pas du tout qui revient dans votre vie vous avez des nouvelles de quelqu'un de loin qui vient de loin le 4 de pic qui nous parle là de difficultés mais c'est plus centré dans le domaine de la famille ou dans le domaine amoureux d'accord le 5 de pic qui nous parle de risque de conflit d'obstacle soyez dans la justesse des choses je le dis à chaque fois dans mes tirages ça veut dire que là quand vous avez un 5 de pic oulala on reste sur ses gardes on ne dit rien bouche cousue d'accord comme je le dis à chaque fois on ferme la boubouche quand on a un 5 de pic dans un tirage en ego 6 de pic qui nous parle de faire attention aux collègues alors c'est vrai que le 6 de pic il est plus centré aux personnes qui sont vraiment négatives autour de vous que ce soit professionnel, familial et tout mais le 6 alors c'est la carte des tensions vous voyez des nerfs vous êtes sous tension mais ça peut nous parler aussi de faire attention dans le couple il peut y avoir des petites disputes mais passagères d'accord on y va avec les 7 parce que là on a fait la série des 2 et des 6 mais je vous ai dit je veux faire la continuité le 7 de pic nous parle de certitude donc c'est la carte où c'est certifié d'accord si on vous dit que vous allez recevoir de l'argent si elle ressort cette carte à côté c'est ok certitude c'est certifié c'est la bonne personne vous allez recevoir l'argent vous allez signer un contrat avec certitude d'accord on continue le 8 de pic le 8 de pic c'est les angoisses le stress c'est la carte de la santé mais donc la santé la maladie alors après on l'associe souvent à tout ce qui est l'état physique ou psychologique ça peut être le 8 de pic et la carte des angoisses du stress mais vous pouvez mettre à côté c'est aussi la carte de la maladie après tout dépend comment se situe cette carte d'accord le 9 de pic alors attention le 9 de pic parce que j'ai aussi reçu des commentaires par rapport à la signification est-ce que le 9 de pic c'est une carte très négative en soi non comme je dis dans mes tirages c'est la carte des blocages donc si elle est accompagnée d'un 9 de coeur les blocages dans un tirage s'il y a un 9 de coeur à côté de ce 9 de pic vont être vite balayés d'accord ou un as de trèfle vous avez la réussite sur les blocages voyez mais en elle toute seule c'est la carte des blocages ce n'est pas une carte de fin ou quoi que ce soit non on n'est pas en numérologie là quand on fait la carte homensile il ne faut pas mélanger parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent tout de suite que c'est un 9 et tout de suite on l'associe au chiffre 9 c'est la fin etc non pas du tout dans un jeu de 32 ou dans un jeu un tirage du 54 ou un autre peu importe dans tout ce qui est tirage jeu de 32 54 peu importe quand vous avez un 9 de pic et un as de pic là c'est la fin c'est la fin d'une situation c'est la fin des problématiques c'est la fin d'un divorce vous pourriez apprendre un décès peut-être que le décès a eu lieu voyez ce que je vous dirais il faut absolument pour que ce 9 de pic prenne la forme de la fin d'une situation ou la fin d'une problématique il faut qu'il y ait un as de pic à côté sinon vous enlevez l'as de pic la signification du 9 de pic est la carte des blocages ce n'est pas une carte négative parce que comme je le dis à chaque fois un blocage est vite fait peut être vite fait balayé débloqué d'accord vous mettez admettons un 9 de pic je vous donne un exemple et un 6 de carreau on le verra tout à l'heure c'est pour vous donner l'exemple tout de suite comme ça je ne vais pas oublier la carte du 9 de pic c'est la carte des blocages et quand vous avez un 6 de carreau à côté c'est la situation qui se débloque vous voyez donc le 9 de pic n'est pas une carte négative en soi et c'est surtout ce n'est pas la carte de la fin il ne faut pas mélanger numérologie et cartomancie bien évidemment le 10 de pic alors le 10 de pic ça nous parle alors ce n'est pas une carte négative le 10 de pic c'est la carte de la rapidité c'est cette carte de rapidité et on l'appelle la carte des 24h-48h à l'instant T ça veut dire que dans les heures à venir vous allez recevoir une réponse des nouvelles je ne sais pas mais on l'associe aussi à la nuit d'accord donc c'est généralement vous recevez les nouvelles dans la soirée ou dans la nuit ou au petit matin 24h-48h d'accord c'est les événements le 10 de pic à l'instant T on appelle cette carte comme ça les événements à l'instant T monsieur le valet de pic attention dans un tirage dans monsieur le jeu de 32 il a deux fonctions donc dans tous les tirages que vous ferez pour certains et certaines si vous aimez la carte au Mansi vous le faites chez vous bien sûr si vous avez un valet de pic vous allez me dire ouïe 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 aïe 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 oui parce que le valet de pic c'est soit une personne ou plusieurs personnes négatives d'accord après tout dépend des cartes plus qu'elle va être accompagnée de cartes négatives plus qu'elle va prendre en intensité en elle toute seule c'est la carte mauvaise la plus mauvaise dans un tirage de monsieur le jeu de 32 ou tout autre mais le valet de pic c'est la carte la plus négative sauf en tirage du chien de pic où c'est la carte de la rapidité c'est la pièce maîtresse d'accord parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent bah oui dame de pic ah oui aussi la dame de pic on m'a dit oh Léana j'ai entendu dire que la dame de pic est une femme négative non puisque la dame de pic pourquoi elle serait négative elle est négative si elle est accompagnée d'un valet de pic si elle est négative si elle est accompagnée d'une dame de carreau question de logique voilà si elle est accompagnée d'un set de carreaux on peut nous parler que vous pourriez vous disputer avec votre maman une belle mère je ne sais pas voyez l'importance de la signification et de l'importance des cartes comment elles sont situées mais quand c'est qu'une seule carte chaque carte a sa propre signification d'accord on ne va pas inventer ou quoi que ce soit non et ça c'est la plupart regardent sur internet et sur internet c'est faux même dans les livres vous le dites enfin bref donc la dame de pic c'est qui c'est quoi elle a plusieurs fonctions on l'associe direct à une femme plus âgée que vous d'accord si vous avez 40 ans elle a admettons 10 ans de plus que vous au moins voilà donc 50 60 70 ans etc on l'associe à la maman si vous n'avez plus votre maman elle vous protège de là-haut d'accord à la maman ou à la grand-mère aussi on l'associe d'accord mais cette dame de pic peut vous représenter à condition que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire vous n'avez plus de la cinquantaine donc voyez en elle toute seule elle n'est pas négative parce que ça voudrait dire que si la dame de pic était négative ça voudrait dire que toutes les femmes à partir d'un certain âge vous êtes toutes enfin toutes mauvaises et tous voilà parce que vous pouvez l'associer bien sûr inverser vous messieurs à partir de la cinquantaine ben oui c'est une question logique c'est quand elle est associée à une dame de carreau ou un valet pic là il faut faire attention à cette dame de pic mais en elle toute seule la dame de pic elle est gentille elle est voilà toutes les mamans ne sont pas négatives on est bien d'accord et toutes les femmes qui ont plus de la cinquantaine ne sont pas négatives il y en a certaines je confirme voilà attention je vais me faire des ennemis mais c'est pas grave je sais que j'en ai mais en tous les cas on est bien d'accord c'est une question de logique vous voyez c'est une question de logique allez on y va le roi de pic alors le roi de pic il a deux fonctions soit dans le domaine juridique ou dans le domaine médical donc s'il accompagné d'un homme ça peut être dans le domaine sentimental vous fourniez une rencontre avec un homme qui travaille dans le domaine ou une femme dans le domaine de la justice ou médical ça peut nous parler donc du médecin peut-être un rendez-vous tout dépend comment avec qui la carte est associée à côté de lui mais le roi de pic ce n'est pas quand alors j'ai entendu dire aussi oui mais quand il y a un roi de trèfle un roi de pic est-ce que c'est j'ai entendu dire que c'est un un patron non pas du tout un patron il faut qu'il soit le roi de trèfle on l'associe c'est vrai à un patron à condition qu'il soit accompagné d'un oeuf de trèfle parce que c'est la carte du travail point de barre le valet de trèfle pareil on en reparlera après donc le roi de pic vous mettez tout ce qui est justice juridique justice et tout ce qui est dans le domaine médical d'accord alors juridique justice c'est vaste médical c'est vaste aussi il y a plein de corps de métier dans le domaine de la justice c'est dans le domaine médical d'accord l'as de pic c'est la carte des signatures signature contrat mais vous marquez signature parce que les signatures c'est vaste pareil achat vente signature etc signature de contrat etc signature officialisation etc après tout dépend de la carte qui serait à côté pour avoir plus de précision dans quoi est la signature dans quoi allez on a fait les pics on va passer au carreau alors le deux de carreau nous parle de quoi ? nous parle de que vous allez reprendre votre vie en main le deux de carreau mais ça nous parle aussi de décision à prendre avec un deux de carreau ça nous parle aussi également dans tout ce qui est évolution professionnelle si vous êtes déjà en poste pour d'autres si vous êtes à la recherche d'un emploi il peut y avoir des nouvelles par rapport à ça d'accord ? de toute façon les carreaux c'est tout ce qui est lié au déplacement tout ce qui est lié au travail voilà les carreaux c'est ça d'accord ? les cœurs c'est tout ce qui est l'amour et tout les trèfles c'est tout ce qui est lié à l'argent et aussi un petit peu lié au travail si on mélange mais c'est plus les deniers les trèfles et les pics c'est tout ce qui est les choses que vous allez devoir faire avec peut-être plus de complications il y aura peut-être des freins etc etc d'accord ? le 3 de carreau alors lui il nous parle aussi également de tout ce qu'il y a il y a pardon dans le domaine professionnel donc là le 3 de carreau qui ressemble c'est vrai au 2 de carreau mais il est beaucoup plus intense donc c'est tout ce qui est lié à l'évolution professionnelle qui vont vraiment aboutir aux affaires professionnelles et aussi à la recherche d'emploi donc là c'est quand vous avez un 3 de carreau là il y a des choses qui vont arriver et dans un sens quand vous avez un 3 de carreau c'est quand même rapidement le 2 de carreau c'est plus vous voyez on est plus ça comme je vous le disais un 2 de carreau on prend des décisions qu'est-ce que je fais j'y vais j'y vais pas je quitte mon travail vous voyez là vous êtes plus dans la recherche avec un 2 de carreau à prendre des décisions à reprendre votre vie en main mais un 3 de carreau là vous êtes sûr que vous avez pris votre décision et vous y allez le 4 de carreau qui lui nous parle de foyer nous parle de famille nous parle de couple donc là tout ce qui est on va dire c'est tout ce qui est réunion beaucoup de discussions avec un 4 de carreau alors discussion peut-être familiale dans le couple alors un 4 de carreau dans le domaine sentimental on dit qu'il y a une très belle harmonie dans le couple dans le domaine de la famille discussion c'est tout ce qui est repas de famille donc ça peut discuter ça peut nous parler d'invitation mais plus dans la discussion la communication on se retrouve avec un papa des parents des frères et sœurs ça peut être en lien avec un héritage on est plus dans la communication les réunions familiales les réunions de couple enfin de couple etc la communication d'accord le 5 de carreau c'est la carte la plus forte dans Monsieur le jeu de 54 et oui c'est la carte d'excellentes nouvelles c'est les belles opportunités c'est l'amour qui est favorisé c'est l'aide financière c'est plus que un 3 de cœur la carte d'un 9 de cœur c'est la carte d'excellentes nouvelles vous allez recevoir d'excellentes nouvelles vous marquez 5 de carreau est égal à d'excellentes nouvelles et dans tout domaine donc là le 6 de carreau je vous parlais du 9 de pique tout à l'heure et bien quand il y a un 6 de carreau et un 9 de pique dans un tirage puisque le 6 de carreau est la carte des situations qui se débloquent c'est la carte des déblocages vous voyez ça nous parle aussi de signature et ça nous parle de contrat avec un 6 de carreau donc peut-être que vous étiez dans l'attente ou vous seriez dans l'attente si vous avez un 6 de carreau et bien là ça y est ça se débloque d'accord tout ce qui était bloqué ça se débloque avec un 6 de carreau allez on en vient donc là on a fait les 2 et les 6 on en vient donc au 7 de carreau qui nous parle quand elle est à l'endroit on nous parle de colère et quand elle est à l'envers on nous parle de contrariété alors moi c'est la seule carte où je fais à l'endroit à l'envers puisque dans Monsieur le jeu de 32 il y en a 10 il y en a 10 après dans Monsieur le jeu de 54 pareil je crois je revérifie mais moi je ne le fais pas puisque les cartes à l'envers dans Monsieur le jeu de 32 et Monsieur le 54 vous savez quand elles sont vous avez la colère c'est pour ça je prends l'exemple c'est parfait avec ce 7 de carreau le 7 de carreau c'est la grosse colère c'est la colère vous tapez du pied vous n'êtes pas contente vous tapez vous n'êtes pas contente et là le 7 de carreau c'est moindre donc c'est des contrariétés ça vous contrarie ça vous mine certes mais moins qu'un 7 de carreau moins que la colère vous voyez donc les cartes qui sont à l'envers c'est moindre en fait c'est moins intense d'accord si admettons vous donne un truc tout bête s'il y avait des retards ou vous êtes dans l'attente ben voilà il y a des choses qui vont là ça vous met en colère et là on voit que ça vous contrarie vous voyez c'est moindre mais moi je ne le fais pas parce que comme c'est vraiment il n'y a pas grand chose voilà et après tout dépend des cartes qui seront à côté le 8 de carreau c'est la carte des petits déplacements la carte du 8 de carreau c'est la carte des petits déplacements on appelle ça des petites démarches administratives c'est pas bien méchant mais il faut le faire vous voyez mais c'est pas très loin de chez vous vous voyez vous n'avez peut-être pas besoin de prendre la voiture vous pouvez y aller à pied le 8 de carreau on dit c'est la carte des petits déplacements c'est pas très loin de chez vous la carte du 9 de carreau 9 de carreau qui nous parle de retard de contre-temps celle-ci on l'aime moins mais bon c'est juste des retards des contre-temps c'est comme le 9 de pique ce n'est pas une carte négative en soi les retards les contre-temps tout le monde peut en avoir dans sa vie et une fois qu'il y a les retards qui sont levés ça y est ça repart le 10 de carreau c'est la carte du changement mais c'est la carte aussi du déménagement d'accord on peut nous parler de mutation mais quand il y a une mutation c'est plutôt quand elle est accompagnée d'un roi de carreau d'accord donc là le 10 de carreau déménagement changement le valet de carreau c'est le valet c'est le on va dire c'est le porteur de bonnes nouvelles c'est le valet de carreau c'est le moi je le dis toujours c'est le cavalier qui monte sur son cheval au galop pour vous apporter les bonnes nouvelles le valet de carreau donc là il y a de bonnes nouvelles quand vous avez un valet de carreau avec des cartes négatives à côté et bien tout ce qui était négatif ça y est les nouvelles arrivent enfin d'accord même si elle est accompagnée admettons d'un valet de pique elle sera toujours plus forte qu'un valet de pique le valet de carreau puisque c'est le messager de porteur de nouvelles donc si vous vous retrouvez avec une dame de carreau certes vous allez encer un valet de pique dame de carreau ça veut dire que admettons quand vous avez ces deux cartes avec ce valet ou même une seule admettons je vous donne la signification de deux cartes valet de carreau dame de carreau vous allez recevoir d'excellentes nouvelles d'une dame de carreau d'une femme qui vous met la misère concernant le valet de pique vous allez recevoir de très très bonnes nouvelles concernant une personne ou plusieurs personnes avec qui vous êtes en adversité d'accord c'est toujours le valet de carreau de toute façon c'est les cartes positives qui prennent le dessus ok donc là le valet de carreau c'est le messager qui vient vous apporter ces bonnes nouvelles au galop magnifique la dame de carreau aïe 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 alors là personne n'aime celle-ci c'est la femme perfide quand vous avez une dame de carreau quand elle est toute seule c'est une femme perfide d'accord dans toutes les cartes sauf le neuf de trèfle ça sera une patronne une patronne intransigeante qui ne sera pas méchante avec vous mais qui a du caractère qui sera intransigeante donc généralement quand elle est accompagnée d'un neuf de trèfle ça passe mais on n'aime pas trop la voir en face de soi la dame de carreau en tant que patronne c'est elle qui va relever si vous faites bien votre boulot alors elle est un petit peu chiante dans ce contexte-là mais la dame de carreau avec un neuf de trèfle elle pourrait vous proposer un travail intéressant ou une évolution donc c'est à vous de l'accepter ou pas mais si elle vous propose c'est que vous êtes capable d'accord mais il ne faudra pas la décevoir et quand la dame de carreau dans un tirage lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un neuf de trèfle ou alors qu'elle est très éloignée il faut vraiment pour qu'elle soit vraiment dans ce sens-là avec ce neuf de trèfle il faut que ça soit soit vous remettez une carte dessus il y a le neuf de trèfle ok ça change tout mais si elle est quand on compte de 5 en 5 si vous comptez à la cinquième carte on peut nous parler donc de cette dame de carreau de cette patronne mais si vous avez un neuf de trèfle plus loin non elle restera la dame de carreau ça sera excusez-moi du terme une saloperie voilà une femme perfide d'accord donc là la dame de carreau oui elle sera vraiment intransigeante dans le domaine professionnel d'accord alors je le dis aussi dans un tirage l'autre signification il faudra aussi relever ça après ça dépend des situations ce que vous subissez pour les personnes qui subissent elle peut avec un neuf de trèfle si ce n'est pas une patronne admettons que vous avez un patron si ce n'est pas une patronne puisque la dame de carreau ne l'inverse pas dans le domaine masculin elle ne s'inverse pas côté masculin ça peut être une collègue faites attention aux collègues mais à une collègue pas bonne neuf de trèfle et dame de carreau à condition que voilà si on ne vous propose pas de 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 poste intéressant si c'est une patronne une responsable qui a ce poste qui est au dessus de vous donc là ça ne change en rien comme je vous ai dit c'est une personne intransigeante et tout mais si elle vous propose ça cette patronne sait qu'elle a confiance en vous mais si personne la patronne même si c'est une patronne ou pas une patronne elle ne vous propose rien si vous ressortez un œuf de trèfle une dame de carreau ça voudra dire que vous avez une collègue pas bonne d'accord donc soyez vigilant et vigilante le roi de carreau le roi de carreau c'est un personnage alors il est personnage lorsqu'il est accompagné d'un personnage comme le roi de trèfle la dame de trèfle mais surtout en roi d'accord en côté masculin roi de trèfle roi de pique valet de trèfle valet de pique voilà tous les personnages importants dans un jeu 32 et là ça a tout son sens quand un roi je vous donne un exemple quand un roi de carreau rencontre un valet de pique aïe 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 là attention ce sont vous allez vous retrouver face à des personnes très négatives qui sont vraiment on peut aller jusqu'aux injures ou quoi que ce soit d'accord alors c'est vrai que le roi de carreau on dit toujours c'est des nouvelles qui viennent de loin et on nous parle aussi d'un roi de carreau de militaire et quand il est accompagné d'un militaire on dit que c'est une personne en uniforme mais il faut vraiment qu'elle soit accompagnée soit d'un roi de pique ou d'un roi de trèfle pour avoir cette confirmation ou d'un valet de trèfle d'accord mais là le roi de carreau c'est tout ce qui est les nouvelles qui viennent de loin donc les nouvelles qui viennent de loin par rapport à une situation donc changement de région changement de pays si vous voulez déménager on peut nous parler de mutation avec un roi de carreau l'as de carreau l'as de carreau et les nouvelles c'est les nouvelles c'est le facteur c'est les nouvelles mais ça peut être alors on l'associe pourquoi on l'associe l'as de carreau au facteur parce que on dit avec l'as de carreau je vous le dis à chaque fois c'est le visuel c'est le face à face mais on l'associe c'est vrai que c'est l'as de carreau on l'associe au facteur et ça veut dire pourquoi facteur parce que généralement quand vous recevez un recommandé vous êtes si vous n'êtes pas là vous êtes obligé de vous déplacer d'accord donc c'est justement pour ça donc vous êtes obligé de vous déplacer donc c'est pour ça qu'il y a ce visuel ce face à face pour aller récupérer ces nouvelles d'accord tout simplement vous voyez c'est tout bête ah bah vous voulez allez on a fait les carreaux maintenant on va passer au trèfle et puis après ça sera terminé alors le 2 de trèfle là qui va nous parler de profiter c'est une très belle carte quand on a un 2 de trèfle dans un tirage dans le studio de 54 on est plutôt soulagé d'une situation c'est profiter de vos amis profiter de votre vie quotidienne et on appelle le 2 de trèfle la libération c'est un soulagement d'accord donc ça c'est plutôt magnifique on peut nous parler éventuellement peut-être une libération côté financier puisque ça reste du 2 de trèfle le 3 de trèfle pareil tout ce qui est argent mais lui c'est la carte des bonnes nouvelles ce 3 de trèfle qui nous parle de changement dans votre vie on peut nous parler d'officialisation mais c'est la carte des bonnes nouvelles alors ça peut être aussi sur le plan financier mais c'est des petites sommes c'est pas bien méchant c'est des petits remboursements ensuite le 4 de trèfle qui nous parle de foyer qui ressemble un petit peu à la carte du 4 de carreau dans tout ce qui est foyer la famille donc c'est les discussions c'est le foyer la famille mais c'est surtout la carte des projets d'emménager seul ou accompagné le 4 de trèfle comme je vous ai dit ça reste des deniers enfin ça reste du trèfle c'est les rentrées d'argent mais peut-être de façon assez inattendue et c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'immobilier donc de bonnes nouvelles le 5 de trèfle magnifique c'est la carte du succès succès dans le sentier mental succès dans le domaine professionnel succès dans le domaine financier etc c'est la carte du succès vous allez avoir la réussite d'accord un 5 de trèfle on dit généralement les rêves les espoirs les rêves se réalisent on appelle aussi le 5 de trèfle à la guérison financière et on dit généralement pardon que vous allez retrouver votre sérénité donc quand vous avez un 5 de trèfle on est plutôt pas mal donc c'est bien le 6 de trèfle celle-là je l'aime pas trop non pourquoi ? parce que c'est une carte où quand vous la retrouvez dans un tirage ça veut dire pour les personnes surtout dans un tirage qu'on retrouve si vous savez vous avez un projet vous avez rencontré quelqu'un ou si vous avez un projet de déménager ou un projet de changer de travail ou quoi que ce soit ça veut dire que vous allez recevoir ces nouvelles il y a une excitation quand on a un 6 de trèfle dans un tirage il y a une excitation mais le 6 de trèfle vous rappelle à l'ordre ça veut dire que si vous avez des problématiques à régler il va falloir les régler avant de passer à cette excitation de vos projets on dit toujours avec un 6 de trèfle que si vous n'êtes pas concentré sur le moment présent à régler vos problématiques ça ne sert à rien de penser à l'avenir parce que ça veut dire que vos problématiques vont grossir petit à petit et qui pourraient par rapport à un projet justement ne pas aboutir à votre projet ou alors de freiner d'accord quand on a un 6 de trèfle on vous recommande justement de régler au moins d'essayer au moins parce que vous voyez plus que vous allez avancer et si ce n'est pas réglé ça peut grossir les problématiques là on a fait des 2 jusqu'au 6 on va passer au 7 de trèfle le 7 de trèfle est la carte de la communication dans monsieur le jeu 32 alors je sais qu'il y en a qui me disent oui mais olé il y en a qui disent la pensée oui mais non alors la pensée c'est uniquement uniquement dans le domaine de monsieur le tirage en chaîne pique d'accord c'est dans monsieur le tirage en chaîne pique vous avez des cartes on va voir avec le 9 de trèfle aussi également comme le valet de pique comme je vous ai dit le 7 de trèfle c'est la carte de la communication des écrits c'est donc les écrits la communication vous allez recevoir un email un texto un courrier recommandé un courrier simple ça peut éventuellement entre parenthèses recevoir un coup de téléphone peu importe le domaine ça peut être sentimental etc si c'est sentimental ça peut être une rencontre que vous allez faire par les biais des réseaux sociaux sites de rencontre et il y a beaucoup d'échanges beaucoup de communication si ce n'est pas le cas il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne là en tous les cas les nouvelles arrivent avec un 7 de trèfle c'est tout ce qui est par écrit surtout par écrit ou vocale, verbale mais ce n'est pas la carte de la pensée c'est uniquement la carte de la pensée dans monsieur le tirage en chaîne de pique d'accord s'il y en a beaucoup qui se trompent je sais mais voilà j'en dirai pas plus vous avez compris le 8 de trèfle c'est la carte de quoi c'est la carte de tout ce qui est lié au remboursement à l'indemnisation c'est la carte aussi de tout ce qui est document de l'administration mais enfin officielle c'est vraiment un document important mais officielle d'accord le 8 de trèfle est représenté aussi d'une jeune femme brune ok ensuite le 9 de trèfle alors dans un tirage du monsieur le jeu 32 lui va nous parler de travail et de gain c'est la carte du gain et la carte du travail ça peut être les deux associés mais dans un tirage en chaîne de pique ça sera uniquement la carte du travail et non pas du gain d'accord donc je le répète 9 de trèfle dans un tirage à monsieur le jeu 54 monsieur le jeu 32 9 de trèfle travail ou gain d'argent mais ça peut être les deux associés le 10 de trèfle c'est la carte la plus forte dans l'abondance c'est donc le 10 de trèfle c'est l'abondance là généralement vous êtes sur une belle somme que vous pourriez recevoir soit que vous êtes conscient que vous allez recevoir cette somme d'argent ça peut être concernant une procédure une indemnisation un remboursement et vous êtes dans l'attente mais là quand vous avez un 10 de trèfle après tout dépend des cartes si c'est un 9 de pique qui est à côté on voit que cet argent est bloqué mais comme je dis la 9 de pique ce n'est pas parce que le 9 de pique avec le 10 de trèfle il faudra continuer la carte du 9 de pique pour avoir plus de précision dans combien de temps ça va se débloquer mais la carte du 10 de trèfle en elle toute seule c'est la carte de l'abondance des finances etc le valet trèfle qui lui aussi a plusieurs fonctions alors le valet trèfle lui c'est un homme alors un homme ou une femme dans un contexte de tout ce qui est lié à l'administration d'ordre juridique ou autre type tout autre type d'administration alors juridique ça peut être un avocat un notaire un conseiller bancaire tout ce qui est aussi agent immobilier tout ce qui est une personne qui s'habille bien le valet trèfle on l'associe vraiment à une personne un personnage qui s'habille bien qui s'apprête bien qui est en costume qui face à vous se présente très bien d'accord qui prend soin de lui qui prend soin d'elle ça peut être inversé ça peut être une avocate un avocat un notaire une notaire conseiller bancaire masculin féminin etc etc mais ça peut être aussi autre type d'administration pour les personnes qui travaillent à Pôle emploi on ne dit plus ce nom là vous voyez tout ce qui est CAF etc etc vous voyez ça peut être ça vous serez peut-être amené à discuter voilà vous êtes avec un conseiller d'accord sinon dans le domaine sentimental ce personnage qui est plutôt beau gosse vous voyez plutôt bien enfin beau gosse masculin ou féminin qui s'apprête bien qui s'habille bien alors c'est vrai que dans un tirage quand il y a un valet trèfle parce que ça arrive ça va dans les deux sens on dit toujours un valet trèfle quand il ressort dans le côté sentimental c'est un personnage qui est peut-être plus jeune que vous en âge alors quand je dis plus jeune ça peut être soit 10 ans 5 ans voilà ça peut être 2 ans alors soit plus jeune soit le même âge que vous ou un petit peu plus âgé mais à vraiment pas grand chose 1 an ou 2 ans voire 3 d'accord parce qu'après on basculerait au roi de trèfle au roi de coeur donc là mais c'est plutôt une personne comme je le disais qui s'habille bien mais le seul petit bémol avec ce valet trèfle on l'associe avec ce côté d'immaturité alors c'est pas l'immaturité la plus totale c'est une personne qui se prend pas la tête qui va plus penser à cette petite personne qu'à vous mais c'est peut-être aussi que cette personne ne va peut-être pas dire dévoiler ses sentiments ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas sauf si elle accompagne il est un valet de pique voilà tout dépend des cartes qui sont autour mais en lui tout seul ce personnage est plutôt bon chit bon genre la vie est belle les oiseaux chantent mais c'est surtout je prends soin de ma personne avant que je prenne soin de toi d'accord donc tout simplement voili voilou alors la dame de trèfle voilà la dame de trèfle alors là dans un tirage que ce soit monsieur de 32 monsieur de 54 en tirage du chien de pique c'est vous mon consultant ou ma consultante donc là c'est ma consultante puisque c'est la dame de trèfle là il y aura le roi de trèfle donc c'est vous ma consultante ou mon consultant vous inversez d'accord mais ça peut être votre partenaire masculin ou féminin d'accord la dame de trèfle on l'associe à une femme brune bon c'est vrai que la dame de coeur et tout ça je ne vous l'ai pas dit mais je l'avais dit dans les autres c'est la femme claire de cheveux la dame de carreau aussi mais moi les couleurs de cheveux avec les couleurs de cheveux qu'on se fait enfin moi voilà moi je ne le fais pas je ne le dis pas je ne vais pas vous dire à chaque fois c'est la dame brune parce que c'est vous mon consultant ou ma consultante d'accord donc on dit toujours c'est une femme de caractère d'accord le roi de trèfle pareil alors le roi de trèfle c'est vous mon consultant ou ma consultante homme de caractère femme de caractère vous inversez mais ça peut être votre partenaire masculin ou féminin pareil avec du caractère alors le roi de trèfle peut être présenté avec un employeur comme le valet de trèfle au fait j'ai oublié de vous le dire le valet de trèfle peut être un employeur à condition qu'il soit accompagné d'un oeuf de trèfle d'accord tout simplement le valet de trèfle accompagné d'un oeuf de trèfle c'est l'employeur et le roi de trèfle c'est pareil quand il est accompagné d'un oeuf de trèfle c'est l'employeur ok donc roi de trèfle homme de prestance homme de caractère femme de caractère vous inversez ça peut nous parler d'une rencontre généralement à la différence du roi de coeur où là il y a une confirmation que cet homme ou cette femme vous aime avec un roi de coeur un roi de trèfle il faut faire attention il faut voir les cartes à côté d'accord voilà ça peut être un homme qui est avec quelqu'un ou une femme on sait pas après c'est les cartes qui vont nous le dire ok et on termine en beauté l'as de trèfle l'as de trèfle nous parle de qui de quoi elle nous parle tout simplement de réussite totale quand vous avez un as de trèfle dans un tirage peu importe si vous avez ressorti toutes les cartes négatives dans un tirage vous avez l'as de trèfle qui prendra toujours le dessus de toute façon je vous ai dit les cartes positives prennent le dessus tout simplement voilà donc vous marquez un as de trèfle réussite bon bah écoutez c'est plutôt pas mal alors oui je vous avais dit dans un tirage mais ça je vais vous faire un tirage parce que là je vais pas faire que je les mélange parce qu'elles sont toutes ça serait trop facile donc je vais bien les mélanger je vous ferai un tirage alors pas aujourd'hui mais demain donc là vous assimilez vous essayez pour celles et ceux que ça intéresse vous assimilez bien vous allez voir ça va se faire tout seul bon là c'est un petit vous voyez il y en a beaucoup plus qu'un jeu de 32 mais je vais vous faire un tirage et vous allez voir comment ça se passe d'accord tout en sachant je le répète alors si je le fais là admettons là vous voyez si je vous prends je vais faire comme ça aussi l'as de trèfle vous pouvez noter au cas où c'est associé au bélier le roi de trèfle c'est associé au taureau la dame de trèfle au gémeau d'accord je recommence l'as de trèfle au bélier roi de trèfle au taureau et la dame de trèfle au gémeau ensuite comme ça on va faire ça comme ça je vous aurais tout fait la totale l'as de carreau au capricorne le roi de carreau je ne me trompe pas moi je n'ai pas mélangé roi de carreau au verso et la dame de carreau au poisson et bon moi les signes je ne les fais pas mais bon après c'est à vous d'enregistrer comme ça vous êtes tranquille comme ça vous saurez l'as de pique à la balance le roi de pique au scorpion et la dame de pique au sagittaire et on finit avec les cœurs hop 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 voilà je la remélange donc l'as de cœur c'est le cancer le roi de cœur c'est les lions et la dame de cœur c'est la vierge voilà tout simplement donc quand ça se retrouve l'as de trèfle le roi de cœur et tout ça vous donne les signes astrologiques ça fait un peu comme monsieur Papuf tout simplement alors je sais qu'il y en a plein qui me demandent un email mais de toute façon je ne réponds plus aux emails je ne peux plus j'en suis désolée par avance de créer mon propre jeu de 32 je le ferai bien évidemment mais voilà vous voyez je n'ai pas le temps déjà mais un jour pourquoi pas pourquoi pas on me propose même de faire un livre et tout mais je n'ai pas le temps c'est vraiment que je n'ai vraiment pas le temps mais on verra peut-être par la suite mais ça sera vraiment le tip top du jeu de 32 mais vraiment et franchement je ne le vendrai même pas je crois que je vous l'offrirai mais on verra ou alors pour un euro symbolique voilà mais moi je ne peux pas vous vendre je ne peux pas vous me connaissez je ne pourrai pas ça mais pourquoi pas peut-être un jour ça sera votre cadeau de Noël je vais voir on va faire ça mais franchement ça sera vraiment un cadeau de vous l'offrir mais il faudrait que j'en produise voilà donc il faut voir où un euro que je retombe parce que ça coûte je ne sais pas combien ça coûte en fait je ne m'en occupe même pas mais c'est vrai qu'on me demande mais ce n'est pas à l'ordre du jour là je vous fais la signification pour moi c'est gratuit j'ai deux cartes qui viennent de tomber pour certains l'as de trèfle et le roi de trèfle mais moi ça me fait plaisir voilà mais c'est pour vous le faire que vous le fassiez chez vous voilà il ne faut pas que ça soit de l'obsession ou même pour certains et certaines ça y est à dire ah ça y est je suis voyante un bon matin je me lève le matin et ça y est je suis cartomancienne parce que malheureusement il y en a beaucoup qui font ça et qui se disent qu'ils utilisent le jeu de 32 depuis lustre 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 temps et en fin de compte c'est pas vrai vous voyez ce que je veux dire mais bon malheureusement de toute façon ça se voit soit qu'on me recopie par mes mots ou voilà malheureusement c'est comme ça même jusqu'à mes mots on me recopie c'est hallucinant mais bon je sais que vous voyez bien que c'est pas c'est pas le don que ces personnes ont malheureusement si le don de la connerie bon je m'arrête là je vous fais plein de gros bisous mais promis un jour ça sera mais là franchement j'ai vraiment pas le don d'accord donc moi ça me fait plaisir de vous offrir ça cette signification et puis promis je vais vous faire un tirage avec le jeu de 54 et pourquoi pas une fois peut-être par mois comme le grand tableau je sais que vous avez beaucoup aimé bon là je vous ai fait le tirage je vous apprends à chaque fois des tirages qui s'utilisaient dans l'ancien temps enfin moi je sais que ma mère elle utilise le grand tableau le tirage en chien de pique mais c'est le grand tableau qui est utilisé bien évidemment et je sais qu'il y a une personne qui le fait très bien c'est ma et je suis contente parce qu'elle a fait bon après je m'arrête de parler elle a fait j'ai vu sa tête là il n'y a pas longtemps elle a fait une vidéo là c'est Miss Dani Dani Guidance vous pouvez la retrouver elle est magnifique et elle se consacre vraiment au tableau et je crois qu'il y a Solveig aussi qui le fait ma consoeur Solveig qui fait bien aussi enfin qui fait très bien aussi donc voilà je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et puis on va faire aussi comme je vous ai dit bon là je vous ai donné pour les signes où je l'avais fait mais je vous ferai la vidéo ce week-end on va faire ça ce week-end là je finis mes signes astrologiques il ne m'en reste plus que deux je crois donc ça va être fait là aujourd'hui et comme ça dès ce week-end on va faire ça et je vous ferai un tirage mais là je vais être obligée de prendre ma grande table parce que là il va y avoir plus de cartes on verra je vais vous faire ça d'accord je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt ciao ciao bye bye